C'est Maryse, votre diva positive et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidien où vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne qui est motivée à atteindre ses objectifs. Et vous connaissez probablement bien l'adage qui dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Donc c'est un adage qu'on utilise et aujourd'hui, vous allez voir, c'est très intéressant, Elisabeth a découvert quelque chose. Elle n'est pas une fille du matin, mais elle a découvert qu'elle pouvait avoir hâte de se lever et vous allez voir ce qui fait qu'elle a aussi hâte que ça. Et en plus de ça, ce que je trouve super intéressant, c'est que dans le cadre de diva positive, vous allez pouvoir voir l'impact que ça a sur son entourage. Donc c'est super intéressant. Puis je dois vous dire, j'ai trouvé, Elisabeth, que c'était génial. Donc tu dis que tu es stressée, que tu étais stressée, puis on peut voir juste à ta vidéo comment tu te sens un peu plus détendue, comment tu es plus en contact avec toi-même probablement. Puis j'ai trouvé ça magnifique. Vraiment, c'est très, très beau. Donc mes chères diva positives, je vous invite à écouter la vidéo 100 jours d'Elisabeth. Bonjour à toutes. Bonjour Marie. Voilà, donc je réponds à mon défi de la journée de faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que diva positive m'a apporté depuis que j'ai commencé. Et voilà, ça m'a transformée complètement. Mon objectif étant d'être quelqu'un de beaucoup moins stressée, justement de positif, de dynamique. Là, avec le yoga déjà, j'ai découvert quelque chose qui m'a apaisée. Il y a beaucoup de techniques que j'emploie au quotidien maintenant. Et j'adore avoir ma petite capsule le matin. Moi, si je suis pas du matin, j'ai hâte de me lever le matin pour voir ma vidéo. Et Maryse, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Tu arrives à motiver. Tu arrives à donner de la goûter. Enfin, je suis vraiment contente d'adérer à ce programme-là. Et je sens que ça me fait du bien. Et je sens que ça fait du bien à mon entourage aussi. On me demande même des conseils maintenant. Donc je pense que c'est à ce que je me sens. Et voilà, je vais continuer comme ça. Et la méthode des petits pas, elle est tout simplement extraordinaire. Comme ça, on va vraiment à son rythme. Voilà. J'espère que j'ai réussi à montrer que vraiment ce programme m'a fait du bien. Et c'est un programme que je conseille à beaucoup de monde. Voilà. Donc Maryse, encore merci. Et vivement la capsule de demain matin. Voilà. Bonne journée à tous et merci. Merci beaucoup, beaucoup Elisabeth d'avoir partagé les 100 premiers jours de ton expérience avec du vent positif. Ce que tu as apporté. Et surtout, félicitations pour avoir relevé le défi. C'est génial. Puis ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé dans ta vidéo, c'est lorsque tu dis que ça a un impact sur les gens autour de toi puis que même des gens viennent te demander conseil. Donc souvent, ce qui se produit, c'est que les gens autour de nous voient l'impact, les changements qu'on fait. Ça, c'est génial. Puis en plus de ça, probablement que tu ne l'imposes pas sur les autres puis les gens se sentent à l'aise et se disent « Waouh, c'est des changements vraiment, vraiment beaux puis j'aimerais ça pouvoir moi aussi aller dans cette direction-là. Donc vraiment, félicitations. » J'ai trouvé ça extraordinaire que tu sois ouverte comme ça puis où les gens se sentent à l'aise de venir vers toi pour demander des conseils. Un gros, gros bravo. Puis Elisabeth aussi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que tu vas à ton rythme parce que je trouve que c'est la clé, c'est vraiment essentiel, c'est ce qui est le plus important, que tu suives ce qui est là à l'intérieur de toi puis de ne pas aller plus vite ou moins vite que ton rythme à toi. Comme j'ai déjà dit, j'ai un de mes professeurs de yoga à un moment donné qui m'avait dit « Tu peux juste faire du mieux que tu peux. » Puis c'est un peu la même chose aussi. Tu peux juste aller au rythme où tu vas. Tu ne peux pas aller plus vite parce que sinon, tu vas te déboucher. Mais tu ne peux probablement pas aller moins vite parce que c'est un rythme de croisière qui t'appartient à toi et qui te convient le mieux. Donc un beau bravo pour ça. Un gros merci aussi d'avoir soumis cette vidéo et de l'avoir partagée avec nous parce que la communauté, c'est vraiment essentiel. Moi, je trouve que c'est ce qui nous aide toujours lorsqu'on a une difficulté. C'est toujours ce qui nous aide à remonter, à recommencer, à continuer, à aller de l'avant. On se rend compte qu'on n'est pas seul dans cette aventure de transformation pour toute notre vie. Donc vraiment, gros, gros, gros bravo. Bravo pour ça. Et votre défi aujourd'hui? Bien, le premier défi, c'est bien entendu de laisser un commentaire sur le forum pour Elisabeth et aussi que vous ayez fait une vidéo ou non. Je vous invite à partir de ce point-ci à reconsidérer tout ce que vous avez reçu comme prise de conscience, tout ce que vous avez permis d'exister au cours de votre voyage de divan positif. Et je vous invite à faire une première, une deuxième ou même une troisième vidéo encore pour pouvoir mettre sur vidéo tout ce que vous avez vécu, ce qui a été le plus marquant pour vous. Donc c'est mon défi pour aujourd'hui. Je vous invite à le relever. Si vous l'avez déjà fait, vous avez pu voir que, somme toute, vous avez grandi à travers cette expérience-là. Et vous allez voir la deuxième fois, c'est toujours plus facile que la première parce que la première, on apprend. Donc on apprend beaucoup, beaucoup de choses. La deuxième, on en apprend encore, mais il y en a qui sont déjà là, puis on bâtit, on construit sur ça. Donc voilà votre défi aujourd'hui. Et si vous préférez, vous pouvez toujours le faire en audio ou encore par écrit. Donc je vous souhaite une... Eh oui, vous avez raison. Je vous souhaite une magnifique journée, une journée extraordinaire qui sera une journée où vous allez briller de l'intérieur vers l'extérieur. Et évidemment, vous allez attirer les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous et qui sont aussi sur la même vibration d'énergie que vous. Donc je vous souhaite cette magnifique journée et on se retrouve demain. Mais oui, on se retrouve déjà demain pour une nouvelle capsule de coaching. À demain, Elisabeth. Je vous embrasse. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada